Bonsoir à tous, ici Walvor, je suis encore et toujours en compagnie de Monsieur Écoreuil, comment vas-tu ? Et bien ça va, aujourd'hui on va pouvoir commenter des parties amicales et ça c'est cool ! On innove, on innove ! On innove ! Bah nouvelle forme de vidéo, du coup on commente des parties tout ce qu'il y a de plus amicales et de deux joueurs qui débutent dans le Trône de Fer. Donc c'est une partie que j'ai filmée à Toulouse, lors de parties, comme on l'a dit, amicales, qui risquent de se répéter, donc c'était des parties amicales. Je trouve ça très amical de jouer Baratheon Filthy, moi j'adore ! Donc d'un côté c'était Ultimex qui est bien connu des joueurs de Warhammer Conquest, puisqu'il avait fait je crois top 4 au dernier CF de Conquest. Et donc là il s'est mis à Trône de Fer, il joue donc, comme a dit, Écureuil Baratheon Filthy. Et de l'autre côté nous avons, je crois que son pseudo est Lord Bizou, un truc dans le genre, qui est un joueur de la team Castané, un ami à Silmé, et qui jouait le deck du champion du monde, donc un Martel, Bagnère, Tyrell. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour vous présenter. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Et je vais pouvoir lancer la vidéo, et nous avons un... Tac, voilà. Ah merde. Qu'est-ce qui t'arrive ? Vous devez... Ah oui, comme c'est... Il y avait peut-être des partages d'écran Skype, c'est pas tout ce qu'il y a de plus. Puis autant le dire tout de suite, le PC de Couroy est en train de rendre l'âme. Il est en train de dire non, 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 non. Trop de boulot. Bon, on peut présenter peut-être rapidement les decks, un peu leur but. Ouais, le Baratheon, Féoté, de toute façon, c'est toujours un petit peu la même chose. On va retrouver Mélissande et Robert comme guest star un petit peu. Ça va sûrement jouer le Donjon Rouge, le Trône de Fer et Table Pinte pour... Comme le très très fort, on va dire. Qui peuvent piller la game en mode je prends des points, je fais rien, ou je pioche comme un sale et je gagne. Oula, un setup vraiment pas terrible pour le Baratheon, là, non ? Ouais, le Baratheon qui fait un setup à deux avec juste Mélissande, pas de lieu d'écho, un petit pain-pain, ça va être tendu du... C'est un petit peu mieux du côté du Martel, ce qui est au moins de l'économie, mais c'est pas folichon non plus. Ouais, non, ces deux setups, ils ont pas commencé sur les chapeaux de roue, on peut dire. Surtout que Mélissande, bon, la mettre au setup, c'est pas forcément top, si t'as pas de rôle derrière, t'as perdu un tour d'inclinaison. Donc j'espère pour lui qu'il en a, parce que... On voit ce que ça donne bien, quand même, Mélissande. Ça part pas sur les chapeaux de roue, là. Ils sont gentils, quoi, l'ordre des bisous, je comprends pourquoi, maintenant. Après, je sais plus si c'est l'ordre bisou ou l'ordre bisounours. Bon, il dira, ou s'il met, ça fera une joie de nous le dire. Donc là, on est dans la phase... Les compos d'ouverture, est-ce que ça va être au calmeur vers Westeros, de chaque côté, ou noble cause ? Il y a quand même de grandes chances que ça ressemble à ça. Ouais, un calme, et un Simone. Un Simone, pourquoi pas. Donc là, l'initiative, on peut imaginer que le baraton va laisser commencer le martel, j'imagine. Ou alors, ça serait vraiment très étrange. Donc il a envie de commencer, mais avec Mélissande sur table, bon... Il va faire son complot, en tout cas, c'est déjà pas mal. Par contre, c'est vrai que du coup, je sais plus ce qu'il a dit comme défi, où il y aurait la prise de Red 8. Ah, ils mettent pas des jetons de la couleur qui corresponde ? Si, normalement, mais là, ils ont pas dû le faire. Enfin, je sais que nous, on l'a fait. Ariane, c'est un peu ce que veut le deck, donc c'est bien pour le jeu en martel. Donc gros, globalement, il veut Ariane ou Varys. Bon, bah la grand-bien lui fasse, il a eu Ariane. C'est un peu une carte-clé du deck, on va dire, pour que ça tourne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, là, le jeu Martel Tyrell, du Champion du Monde, c'est un deck qui est essentiellement basé sur Varys. L'idée, c'est de faire un reset et de repartir avec pas mal de pins. Et derrière, vous avez Gaston Gray, Sunspir, etc., qui peuvent empêcher votre adversaire de bien revenir dans la partie. Et après, avec Ariane pour faire joujou et faire des trucs sympathiques à base de jeux de jeu Polenazan Ferment, genre faire un défi d'intrigue ou de pouvoir, reprocher comme un sale. Donc c'est un deck qui a gagné le Championnat du Monde, mais c'est pas pour ça qu'il est bon, on peut être honnête. Il a eu un peu de chance, on va dire. En tout cas, ses adversaires n'ont carrément pas joué contre, on va dire. Du coup, ça fait 4 d'or. Donc c'est bien le Martel qui commence. 6 d'or. Ah, une Kings Road, ça c'est intéressant pour pouvoir... Ah, directement craquer. Ça sent l'Ariane, ça, effectivement. Bon, jusque l'Ariane surprenant. Non, tout est logique. On voit qu'il a un petit Gaston Grey en main. Ouais. Alors, est-ce qu'il va le jouer maintenant ? Je ne pense pas. Il va peut-être attendre d'avoir un Robert en face. Ah, une Mardurie. Tout de suite, c'est plus effrayant comme ça. Ah, c'est pas mal. Un petit Chevalier des Fleurs, Ariane, Mardurie. Ariane qui pourra faire revenir des amis. Il y a de quoi faire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Peut-être qu'il a des lettres pavots, ça pourrait être assez agréable pour le joueur de Parathéon. Parce que là, Mélissandre, elle est... Mardurie sur Chevalier des Fleurs, ça fait plaisir quand même. Ouais, ça lui enlève son solicode militaire. J'espère pour lui qu'il a un petit peu d'intrigue, parce que sinon, ça va être moche. J'imagine qu'il a des questions à poser à côté ? Oui, on jouait juste à côté, donc on était là pour... On faisait une petite partie de mêler tout ce qu'il y a de plus amical. Ah ! De la mêler. Bah, on découvrait, c'était... Ah, bah, les goûts, les couleurs, après, ça... Ça, c'est sûr. Bah, à Toulouse, il n'y a pas mal d'économies, parce que là, putain, pas de lieu, c'est vrai que c'est moche. Ouais, à Toulouse, il n'y a pas mal de joueurs qui préfèrent la mêler à la joute. Il faut faire un peu des deux. Ah, moi, ça se défend, oui. C'est vrai que là... Il a l'air d'avoir un Sine Flames, si je vois bien. Ouais, je vois qui... J'aime bien que je penche, c'est-à-dire, genre, j'aime mieux voir les cartes. Non, non, pas du tout. Là aussi, un... Ah, j'ai oublié leur nom, ceux qui coûtent 3 contre 2 de force, intrigue militaire. Et Chine Followers. Ouais, voilà. Et je pense que, d'ailleurs, c'est ce qu'il veut jouer. Ah, il a 5 d'or. Je peux imaginer qu'il ait limité le militaire, parce qu'il n'a pas l'air de pouvoir poser des masses de personnages. Non, il a l'air un peu embêté. Ce setup n'était vraiment pas terrible. Non, c'est le mot qu'on puisse dire. Un stop à deux, de toute façon, c'est jamais cool, il faut être honnête. Pas d'économie. Heureusement qu'il aime les licences, parce que sinon... Ah, et on voit directement un fier de fleurs. Il va sûrement qu'il ait le chevalier des fleurs, j'imagine. Je pense que c'est... Quoique, s'il ait limité le militaire, peut-être pas. Peut-être plutôt Marjorie ou Ariane, à ce moment-là, pour protéger sa main. Oui. Ça dépend vraiment de ce qu'il a limité. Mais je pense qu'il a limité l'intrigue, pour moi. Tu penses ? D'accord. Sinon, de toute façon, il n'inclinerait pas le chevalier des fleurs. Oui. Après, je... Il n'est pas si fort que ça en militaire. Voilà. 4, c'est pas énorme, surtout quand il y a Marjorie. Parce que de toute façon, il y a un icône militaire qui peut toujours revenir avec Ariane. Ouais. Un trône de fer. Direct. Bon. C'est pas de l'écho, mais au moins... Donc, il n'a pas utilisé le féauté. Ok. Donc, pas de consolidation. Mouais. On est direct parti d'un phase de défi, donc ça doit y aller en intrigue. Donc là, c'est vrai que ça dépend vachement de ce qu'il a limité. Là, comme ça, vide, on ne sait pas. Parce que ça se définit un petit peu si tu bloques ou pas, en fait. Clairement. On aurait dû... Après, j'imagine que s'il attaque en intrigue, c'est que l'autre n'a pas limité l'intrigue. Je pense. Ou sinon... Sinon, je comprends pas tout. Donc, on peut imaginer qu'il a limité le militaire, carrément. Alors, dans ce cas-là, pourquoi avoir incliné le chevalier des fleurs ? Je ne sais pas. C'est pas évident de deviner ce qui se passe. Apparemment, l'intrigue n'était pas limitée. Non. Mais on aurait dû... On a mal fait notre boulot. On aurait dû regarder la vidéo avant, avec le son et comme ça. Un bodyguard, bon. Bon, il y avait clairement pire à choper dans la main de Ultimex, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ah, c'est New Flames, ouais. Ah, c'est New Flames. Bon. Alors, ensuite... Ça, c'était assez facile à faire. Par contre, il va prendre cher derrière. Le rouge et le vert bleu, là, tout va passer quasiment. Bon, heureusement, il y a du... Ça dépend de ce qu'Ariane a jumpé, quoi, en fait. Clairement, ouais. Heureusement, il y a du pins à sacrifier sur le militaire. Enfin, du pins. Comme tu n'as pas du l'écho, c'est un peu dommage quand même, mais... Ça ne te fait pas plaisir, ouais, clairement. Après, t'as... Sûrement le jardinier qui va claquer, parce que l'autre renvoie Ariane. Ouais. C'est vraiment cher, donc... Surtout que vu que t'es... Ah, il s'arrête là, du coup, ouais. Trigue avec 1100, encore. Est-ce que là, il préfère protéger sa main ou un mort ? J'imagine qu'il préfère protéger sa main. Ah. Ah, ouais, ok. Bon, bah, forcément, vu comme ça, ça fait ce n'est tout. Un petit Aerota. Ah ouais, là, ça fait plaisir. Ça change un peu la phase de défi, là. Là, oups, je ne passe plus mon militaire non plus, bon. Aerota qui est quand même un super argument avec Ariane. Là, on le voit directement, ça vient de renverser la phase de défi tout seul. Là, le Baratheon qui se sentait bien, tout d'un coup. Ah, bah, là, le militaire, il ne passe plus, et le pouvoir non plus. Bon, bah, voilà. Voilà, il peut faire ce qu'il veut, le tour est fini. Prends ton point de jeu, mon ami. Oui, oui, oui. Là, je ne sais pas ce qu'il... Bon, c'est pour la beauté. C'est pour les spectateurs, quoi, ils font le show. Alors, il faut faire des défis, c'est un jeu à défi, vas-y. C'est ça, ouais. Voilà. Bon, bah, c'était bien. Ouais. Et le point des jeux, voilà. Clairement, cette Ariane à Aerota a fait le taf, là, sur ce tour. Ça lui a permis de garder ses deux pimpins à déco. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, là, c'est l'argument martel. Heureusement que ça fait quelque chose. Alors, nouvelle phase de complot. Le martel est quand même plutôt bien, hein. Ben, clairement, ouais, il a eu un bon départ. Bon, il n'a pas de lieu, mais on a vu qu'il avait Griseffrois en main. Donc ça aussi, c'est... Bon, il a Ariane. Ouais, pour en faire un Summons. En face, il faut vraiment des lieux déco, je pense, où là, il va jouer un plat à thune. Alors, il faut qu'il fasse gaffe, parce que c'est un deck qui joue navel superiority. Donc, si je fais ce noble co, c'est quand même assez bullsy, à ce moment-là, de la partie. Si il se fait navel superiority, ça peut clairement être la fin de la partie. Enfin, là, je vois qu'il a aussi... Il joue un festin de corbeau, Ultimex. Donc, c'est un aval. Un calling the banner serait peut-être intéressant, parce que t'as quand même 5 d'or dans le pire des cas. Sinon, t'as 8, ce qui est colossal. D'ailleurs, c'est ce qui est fait des deux côtés. Des deux côtés, d'accord. Un peu plus surprenant du côté martel. Ouais, du côté martel, c'est vrai que... Peut-être... Bon, il n'a vu peut-être que ça de... Mais un calme, ça aurait pu aussi... Peut-être qu'il le garde pour l'après-vairie, c'est possible. Donc, c'est Baratheon qui a l'initiative. Oh, il a bien joué. Ouais. Bon, là, logiquement, il a laissé aussi. De toute façon, je vois pas trop de raisons. À part s'il a peur du lait de pavot sur mes licences, pour être une raison de connaissances. C'est vrai que ça pourrait faire mal, ce lait de pavot. C'est toujours un peu le souci de lait de pavot. C'est le seul argument qui te fait hésiter. Après, s'il avait Kressen en main, bon. Oui. Après, mine de rien, Kressen qui coûte 3, tu fais plus grand-chose derrière. Ah si, on marque 5-8. Bah, elle a 8, quand même. Ah oui, il a Masséco, là, par contre, le martel, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'il a en main ? Je pense qu'il va se permettre de jouer Grise-Froid, clairement. Bon, après, Grise-Froid, ici, n'a pas forcément de sens, dans la mesure où il n'y a pas de gros personnages, avant qu'il joue Robert. Après, une fois qu'il est installé, il est installé. Mais c'est pas la priorité, là, tout de suite. Le baraton Filthy n'a pas de gestion de lieu, donc... C'est surtout qu'il n'a pas envie non plus de jouer 17 persos, le martel, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Bah, vu qu'il joue lui-même Varys. Bah, c'est ça. Puis l'autre joue, t'as cofégré joie, donc... T'as pas envie de sacrifier tes persos inutilement. Surtout que le deck martel ne pioche pas. Bon, par contre, il a quand même un avantage, c'est que j'ai vu qu'il s'inspire, donc là, il a tous ses lieux. Ce qui est un petit peu ce que tu veux à ce stade de la partie, pour t'installer directement. Et Ariane qui fait son retour. Il préfère jouer Ariane, d'accord. Ok. Donc il garde un d'or, donc là, peut-être un Tiroflis. Ah, une autre question. Oui, oui. Je crois que je l'ai vu en main, d'ailleurs, un Tiroflis. Un Tiroflis ou confinement, peut-être. Plutôt un Tiroflis, j'imagine, parce que ça aurait plus de sens ici. Ouais. À voir. Enfin, il a une bonne table, quand même, mine de rien. Bon, ça manque un peu de mots-clés. Bah là, il a un petit peu toutes les armes du deck directement T1. Enfin, nous sommes T2. C'est plutôt pas mal. Ouais. Il manque juste un Spear, mais il l'a vu en main aussi. Donc, famille. Marjorie qui est quand même un bel argument aussi. 8 d'or pour le Barat, on va aller voir de quoi... Qu'est-ce qu'il veut sortir de nos... Enfin, j'imagine qu'un Tiroflis, il est au moins 6 mini-Flames. Surtout quand il y a une Ariane en face, ça fait plaisir. On a vu qu'il y avait Shirin aussi dans sa main. S'il prévoit l'attaque au Feugrégeois, c'est pas intéressant. Il y a combien de personnages en face 6 ? Ça, que t'en tue 3, c'est pas mal. Tu vas tuer de l'économie. Et puis après, t'as... Et puis après, t'as... Et Rota, hein. Bah, ça dépend de ce qu'il va jumper avec Ariane. S'il jumper un Pins, c'est moins grave. A Rota, t'as pas trop envie de le tuer, quand même. Surtout qu'il en joue 3, le deck. Ouais. Après, avec le Chevalier des Fleurs, Marjorie et Ariane. Enfin, sauf s'il a réussi à jumper un Pins avec Ariane. Mais est-ce que tu veux jumper des Pins avec Ariane ? Voilà. T'as un petit peu perdu de l'argent. C'est pas mauvais, en soi. C'est toujours très fort, hein. Puisqu'elle fait son défi, elle remonte. Ouais, ouais. Ça peut valoir les 3 heures. Clairement, on est dans la réflexion du côté du barattre. Parce qu'après, ce départ est un peu mou. Ah ouais, ouais. Très mou, même. D'accord. Ok, du ton militaire, il a pas trop envie de le perdre. C'est logique, sa table est plutôt faible. Donc perdre un perso, là, ça fait mal. Ah là... Surtout que là, il a pas d'économie. Donc, il commence à payer une perso chère, alors que t'as pas de Pins. C'est pas forcément la 10 du siècle. Ah, la table peinte. Donc ça y est, la mécanique est en place. Il va pouvoir commencer à faire l'autiste. Je ne fais rien. Donc là, il va prendre 2 points par tour en volant un de l'adversaire. Ça risque d'être moche, ça, par contre. Bah, ouais. Là, clairement, ça va ralentir. Là, tout à coup, je me dis, ah, il n'est pas si mal que ça, le barattre. Est-ce que là, ça, c'est une combinaison qui fait hyper mal au deck en face. Je crois qu'on a vu un... Ça marche pas vite, donc là, à partir de là... J'ai cru voir un autre Elafureur dans la main d'Ultimex. Un autre Elafureur, d'accord. Un Thin Flame. Ah non, il a juste... Ouais, c'est pour son... Il fait ça en face de défi, j'imagine, parce que sinon, ce serait un peu stupide. Oui, j'imagine, ouais. Enfin, je pense qu'il fait... Je te bluffe en face de recrutement. Non, il fait action, début de phase de défi, la prochaine carte que je vais, ça. Et il attend de voir ça. Donc, pas de Thin Flame en début de phase de défi, ok. À moins qu'il veuille forcer Marjorie à le faire. Non, je sais pas. C'est vrai qu'un Thin Flame aurait pu être intéressant pour... On va être serein avec Ariane, et puis que ce soit vraiment incliné, un gros personnage, ça aurait pu être intéressant. Mais c'est vrai que là, du coup, il n'a pas utilisé encore Mélissandre. Peut-être qu'il veut le garder pour... Pour le tour prochain, oui, c'est possible. Après, il n'est pas sûr de défendre l'intrigue, donc si tu te la faisais défausser, c'est un petit peu moche. Ouais. Ah, c'était un pouvoir, donc, avec le Cheval et des Fleurs. Oh, ça rejouille, hein, les gars. Ouais. Aucune opposition, d'accord. Pourquoi pas y poser... Il nous reste le militaire, 5. Ouais, l'opposition n'aurait pas été logique. Moi qui vais gagner le pouvoir derrière, éventuellement. Espérer le gagner, ouais. C'est ça. Et bon, Ariane, Marjorie, c'est un petit peu... Qu'est-ce que tu fais ? Bon, Ariane, je suppose qu'elle va faire un défi, quand même. Au moins de l'intrigue. Si ça se trouve, ça aurait été bizarre de la rejouer sans rien avoir à jumper, mais... Ça peut être de l'investissement pour le tour prochain, mais... L'attaque au feu gréjouette ferait mal, donc ça aurait été assez étrange de le faire ça. Donc là... Surtout que s'il a d'autres élèves, on va juste faire. À voir. Marjorie qui fait plaisir. C'est un peu elle qui chamboule toute la fin. C'est ça. Entre Ariane et Marjorie, vas-y, réfléchis. Ouais, ouais, ouais. Alors je sais pas s'il a fini ses défis ou pas, le joueur mortel, ou s'il réfléchit. Je sais pas du tout, là, ils ont l'air... Ils sont à fond, là, ils sont à fond. Alors, il faut savoir que Ultimex fait une grosse soirée le samedi soir et qu'il était un peu crevé. Ah, le Sinflame. Ah, il la joue finalement, d'accord. Attends, pourquoi il paye, du coup ? Bah, parce qu'elle est pas loyale. Elle est pas loyale. Mais alors, d'accord, le Féoté, il y a... Ah oui, c'est au Sinfury qui est loyale. Ah oui, nous t'as Ariane. Confinement. Ah, au Lien et à Zemferment. Ah oui. Ouais. C'est pas mal. Ouais. On a que des bonnes cartes. Ouais. Deux confinements, plus un petit pin Smartel qui va lui permettre de bien repartir. C'est vrai que si je vire l'Azumferment, Ariane va devenir tout à coup moins forte. Maintenant, le Sunspir est quand même une carte qui est sympa. Mais bon. C'est vrai qu'il y a... Ariane, je pense que quand tu as pas trop envie de la défausser, ce serait pas très pertinent. Le Green Blue Traders, s'envisage aussi pour éviter qu'il trouve son Varys ou une carte qui lui ferait plaisir avec Ariane. Confinement, de toute façon, je pense pas qu'il y a une carte clé. Apparemment, c'est le Sunspir qui dégage. C'est le Sunspir qui dégage. Pourquoi pas. C'était une des deux meilleures options, je pense, avec l'informatrice. Ça dépend de ce qu'il voulait faire. Donc là, il choisit de rendre Ariane encore utile. Ah, il voit de l'eau. La soirée a été difficile. Ouais. Vous voyez ce que je disais ? Il y a Clean Margerie, oui, logique. Ça évite de se poser trop de questions en défis. Ça facilite tout ça. Quand on a une soirée difficile, on facilite les... Ah, il se bouche aussi. Ah oui, il a pris un coup de froid aussi. Eh bien. La faille totale. Apparemment, du coup, le Martel avait fini ses défis puisque là, Ultimex attaque en militaire avec la garde du roi. Ah, il roue ta en militaire à 5. Pourquoi l'autre à être un chinois ? Ah oui, d'accord, c'est le Baratheon qui a attaqué. Oui, c'est le Baratheon qui a attaqué, oui. Ok. D'accord. Donc, il voulait garder son informatrice pour putain. J'ai pas trop compris. D'accord. Non, c'est surtout le choix de l'Arienne qui me surprend parce que l'attaque au feu gréjoie là au tour prochain serait assez problématique quand même. Il devrait faire un choix, ouais. Et t'as envie de tuer aucun des 4 personnages parce que c'est les 4 personnages clés du deck. À moins qu'il y en a envisage de remonter un Pimpin mais auquel cas Ariane n'aura pas servi à grand chose. Du coup, attends, il a opposé le pouvoir et pas l'intrigue. C'est vrai que j'aurais plus mis le Sunspear à sa place et mis autre chose. Un Green Book Trader par exemple plus le Sunspear. À voir. Ça le rendait moins vulnérable à taqu'au feu gréjoie. On verra bien. On verra bien s'il y a un feu gréjoie. L'avenir nous le dira. Donc là, prise d'intrigue, qu'est-ce qui va être... Ah, il aurait dit... Oh ! Oh ! Oh ! Ah oui ! Ça, ça pique. Donc, hégémonie, bim ! Bien joué, ça ! Très dur, très dur. Et sans la Fairy Followers qui se redresse. Oui. Alors, il a... Ouais, donc... La table, c'est plutôt équilibré en fait, au final. Ah bah là, s'il y a taqu'au feu gréjoie, il revient carrément dans la game. Il se met vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous faire ? Le Martel pourrait presque envisager envoyer au mur pour ne pas prendre trop cher sur taqu'au feu gréjoie. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a du côté du T-Max ? Qu'est-ce qu'il pourrait jouer ? Apparemment, c'est une accusation peu scrupuleuse. Ah, d'accord. J'aurais joué taqu'au feu gréjoie sans trop réfléchir. Mais le problème, c'est que je crois que le T-Max ne joue pas à taqu'au feu gréjoie. Je justifierais le choix de ne pas le jouer. Je crois que c'est ce qu'il m'avait dit la dernière fois. Calme. Il y a de la cuisse des gens. J'imagine qu'il va encore une fois le laisser commencer. C'est toute la vie d'un Baratheon. Ouais, c'est un peu ça. Tant que t'as pas Robert, vas-y, commence. Surtout qu'avec le trône de fer et la table peinte, c'est un petit peu... Moi, j'ai pas besoin de bouger pour faire quelque chose. Parce que là, avoir les deux dès le tour 2, si la partie dure un peu, ça va être viole en termes de points de prise pour pas grand-chose. Ah là, oui, ça risque... Si ça va jusqu'au tour 5-6 qui risque d'être le cas, on va peut-être prendre 8 points comme ça. C'est moche. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah oui, il inclut le... Ah oui, il inclut le... Il y a tout ce que j'ai d'appelé là. Attendez, je comprends rien à ce jeu. Il accuse le chevalier des fleurs. Il aime vraiment pas ce chevalier des fleurs. Il est fort, non. Oui. Avec Marjorie. C'est acceptable. Du coup, on a... Ah ça que le Martel a pris cher aussi quand même parce qu'il a perdu deux cartes fortes en main. Et on a vu qu'il y a... Ouais. Ah, il en a récupéré une. Alors par contre, ça c'est une erreur que je n'ai jamais joué sur la carte limitée avant Green Bull Trader. On ne sait jamais. Ouh là, ça n'a pas l'air terrible ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il réduit... Après coup, il réduit de 1, ouais. Ah oui, ok, d'accord. On leur pardonnera, c'est une partie amicale. Ok. Je n'ai pas vu ce qu'il avait chopé. Une informatrice, peut-être ? Non, non, il l'avait déjà. Je n'ai pas vu. Non, l'informatrice, il se l'a fait défausser. Oui, mais il en a repioché une sur les deux cartes. Donc là, il fait l'action de Rion. Non, pas du tout. Il se tâte. Il se tâte pas. Il se questionne, en tout cas. Ah oui, non, oui, oui. Il voulait faire... Enfin, il se pose une question. Il voulait savoir si quand il jumpait... Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Il triche comme ça ? Oui, il y a une petite erreur. Je crois que ça va revenir en arrière. Après, techniquement, ça ne change rien parce qu'il aurait pu réduire le pain-pain. Oui, non, ça ne change rien du tout. Mais bon. Il vaut mieux qu'il le sache que non, ça ne marche pas du tout. Ah, sinon, c'est fort. En face, je mets les fiches, je pioche deux, je mets un pin. Ah, oui, quand même. OK. Ah oui, on est dans un méta de... Alors, au moins, il a Gaston Gray. C'est légitreur en Robert. C'est méchant. Donc là, le Gaston Gray qui ne sert pas à grand-chose jusqu'à maintenant. Pas trop, non. Il n'y a pas grand-chose à remonter d'intéressant. C'est surtout que Baratheon, il s'en fout d'attaquer maintenant vu qu'il a le trône de fer et la table de peinte. Clairement, oui. S'il attend, il va gagner la partie. C'est au martel de se bouger. Vu le rush impressionnant du martel... Ah bah là ! Fouuuh ! Ouais. Ça va être compliqué, là, pour jouer au martel, non ? Et du coup, il a préféré ne pas piocher deux avec Littlefinger. De quoi ? J'ai pas compris. Bah si, il est pioché, non ? Non, il est pas pioché. Bah, il est pioché... Je crois qu'il a joué... Il a fait jumper avec Ariane. Ouais, mais il a pioché deux. En jumpant. En trichant. Enfin, en trichant, sans faire exprès. Non, il a reposé les deux cartes. Bah oui, mais il aurait pu le faire. Non, d'après ce que j'ai compris, il a quand même joué avec Ariane, mais il a juste pas pioché les deux, quoi. Et il a rejoué Ariane derrière. D'accord, ouais, mais... Très étrange. Ouais, j'ai pas tout suivi. Alors, 4 d'or. Par contre, le baratéon, il a vraiment une économie faible. Elle a juste ses deux lieux, lui, c'est tout... Ça va ? C'est ça. Moi, ça lui suffit, techniquement, pour gagner la partie dans le match. Bah, techniquement, elle est au même niveau, hein ? Ouais, c'est ça. Et le pire, c'est que je donne largement le baratéon devant, alors qu'il a pas d'économie. Enfin, il y a juste Mélissande qui incline les gens, et ses deux lieux, voilà. Ça suffit, alors vraiment. Le Martel a pas trop d'arguments contre ça, donc à partir de là, c'est compliqué pour lui. Clairement, ouais. Parce que là, il a juste à jouer un autre carton, là, et le tour va être assez rapide, hein ? Mais du coup, attends, la phase de recrutement, il avait combien, le Martel ? Il avait 5 plus 2 pins réducteurs. Il a joué le Green Bouloud, ça lui a coûté 2. ou 0. Il aurait resté 5 d'or. Et il aurait pu jouer Cash Littlefinger. Bah oui, c'est pas vrai que je comprends pas trop. Mais du coup, il a pas pu chasser 2. Ouais. Il y a eu une embrouille, là. Ouais, j'ai pas tout suivi, mais d'accord. Surtout qu'à part le côté « je vais jouer avec Karim », ça servait pas à grand-chose. Bah oui, oui. What ? What, what, what ? C'est un Lord, ça ? Attends, qu'est-ce qu'il s'est... C'est bien une armée, là, on est d'accord. Oui, c'est bien l'armée, oui. D'accord, donc... Oui. Surtout qu'il y a Mélisande à côté qui se dit « non, bon, moi j'aime bien être protégé, quand même. » What the fuck, man ? Et nous vous présentons des parties d'une haute qualité. des trichies légales, mais sans s'en faire attention. Ouais, je pense qu'il a pas dû faire gaffe, ouais. Non, mais je crois qu'en plus, juste après, il va le changer et ça va être Serméissande, si je me souviens bien. Ça ressemble pas trop à un Lord, en tout cas, là. Ah, c'est où... Un Lord en devenir, il a pas encore de terre. Il a pas encore de terre, ouais. C'est ça, c'est l'armée, quoi. Alors là, il lui reste deux d'or, ou un d'or ? Deux, peut-être ? En même temps, il a joué pour trois, il avait quatre, donc il doit lui rester un. Ouais. Ouais, je pense qu'il lui reste un. En tout cas, nous voyons une armée avec un garde du corps, donc un garde du corps pour une armée. C'est la base ! Mais elle est parue d'attachement, en plus, cette armée ? Oui, en plus. Alors, intrigue à quatre ou pouvoir à quatre ? Ouais. Bon, là, j'imagine qu'il veut protéger sa main, mais le problème, c'est qu'il y a Marjorie côté qui dit, t'inquiète pas, je suis avec toi, petit oiseau. Il y avait pas de Roar, du coup. Ou alors, il attend pour faire Sinflame. Encore un. Là, ça ferait mal, un deuxième Sinflame. Ouais. Sachant que t'as pas pioché tes deux avec les Dolphins. Ouais, c'est ça. Et c'est la seule pioche du deck. Ouais. Ah, je pense que c'était un intrigue. Ok. Donc, ça force Marjorie. Ouais. Je pense pas que le joueur Martel soit triste, du coup. Bah, ouais. Il y a que tu sais des trucs méchants à jouer, mais je vais pas trop. Le Sinflame, ça me paraîtrait un peu tard. Non, ça a l'air de... J'ai cru voir un Sinflame en plus. Tu crois ? Allez, penche la tête, vas-y. Penche la tête, refais-le. Cressen. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Bah, pour défausser l'attachement non légal sur ça, c'est normal. C'est ça. Ça serait fort Bodyguard, sinon. Ah ouais, ouais. C'est déjà pas mal. Ariane a fait des choses, donc du pouvoir, forcément. Pouvoir qui risque de passer. Non, elle fait un militaire. Parce qu'Ariane a fait des trichettes. Il y a Sherine qui risque d'y aller, de toute façon. Bah, oui, oui, là, c'est un peu... Donc, c'est impressionnant le rush du Martel. Il prend un point par tour, bien jeu garçon. Mais t'en perds un par tour. C'est ça. Pouvoir deux. Il va deux fois plus vite que toi. Ah oui. Il pourrait avoir six cartes en vingt, ça serait mieux quand même. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il fait un militaire ? Est-ce que ça a un intérêt ? Avec Sherine, alors ? Si t'attaques avec... Ouais, parce qu'après derrière, tu laisses du sans-up et t'as pas envie que le baraté au moins plus vite que toi. Voilà, c'est ça. Là, tu laisses... Au jeu de course, tu perds, donc... Un petit militaire, j'imagine. Ouais. Bon là, en théorie, il y a Herota qui défend vaillamment la patrie. Par contre, la taque au feu gréjo, elle lui ferait vraiment mal au tour prochain. Waouh. Oh, le Green Blue Trader qui y passe. Il préfère avec donc Gardier le Pins Economy alors qu'il a déjà... Ouais. Ouais. Après, tu me diras, il n'y a pas trop d'intrigues qui risquent d'arriver, mais quand même... Il y a un pouvoir sans-up. Là, ça rush. Ça, c'est fou. Il va finir à 6 à la fin du tour. Le Martel à 2, quoi. Un. Un point. Non, Attends, il y a un renonce sur le chouel et des fleurs. Putain, c'est tellement déprimant pour le joueur Martel, là. Bah, tu te dis, en fait, l'écho, ça sert à rien, non ? Ah ouais, il montre ses cartes, il fait que j'ai bien joué. Vraiment. Tu peux avoir, il faut picoler la veille, il n'y a pas de soucis, tu peux gagner juste avec ça. Ouais, c'est ça. Donc, Amrod, si tu nous regardes, joue ce deck. Ah, mais les cendres, il n'aime pas. Ouais, je comprends. Ah, une carte équilibrée, c'est d'arrêter. Peu de personnes aimer du cendre. Est-ce qu'il rejoint un deuxième Fils et Accusation à ce moment-là ? Bah, sûrement, s'il ne joue pas de feu gréjoie, il doit bien y en avoir un deuxième qui traîne. Ah, parce que là, l'attaque au feu gréjoie, t'imagines, t'inclines un mec et il lui reste trois persos. Enfin, il lui reste trois persos dont un incliné plus un qui va être incliné avec Mélissandre. La la la. Et surtout, il a deux persos uniques qui y passent. C'est ça. Ouais, ça pique. C'est vrai que c'est surprenant de ne pas jouer à feu gréjoie en baratant, quand même. Bah, c'est vrai que c'est fort, quand même. Surtout en baratant en filetant. Ouais. Ah. Il vérifie que madame ne se l'engueule pas. La base. Ça vérifie. Oui, elle est bien forte, cette carte. Ne t'inquiète pas. Elle a bien renom ? Bah, je vais l'engueule. Je vais l'engueule et renommée, t'as le droit, respecte-le. on voit un festin pour les corbeaux dans la main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et puis, à chaque fois, je me penche comme un gland. Je vais comprendre avant. Eh bien, le festin qui est joué. Apparemment, le baraté, on a dit, j'en ai marre de cette partie. Je veux rusher. Oh, je veux gagner 4 points en faisant rien parce que ça me détend. D'accord. Pourquoi pas ? pas de naval en face. Un sublime. En même temps, sa main est plutôt... un petit naval, là, sur ce tour-ci, ça aurait permis. Oui, non, parce que si on refait le sécusation ou attaque au feu grégeois, ça te sert à mieux. Surtout que l'attaque au feu grégeois a été plutôt logique ici. Alors, le Simon, qu'est-ce qu'il va choper ? Donc, à ce moment-là, de la partie, si tu joues à Martel, tu dis qu'il y a quand même de grandes chances qu'il ne joue pas à l'attaque au feu grégeois. On voit dans la main d'Ultimex 2, Notre-et-la-Führer et 1, Robert. Notre-et-la-Führer qui est extraordinaire, clairement, ici. De toute façon, qu'il n'y a pas Robert, c'est pas... Il est dans un... Il y a quand même l'armée à 6, quand même. Mais Robert, à 6 Robert peut être joué. Il a pile 7 de Thune. Non, mais ce que tu vas le jouer, sachant que tu viens de voir un Varys. Oui. Cash. Même pas peur. Sachant qu'il y a un bodyguard sur ton armée, c'est bon, tu peux le déplacer. Ça, je voulais... Oui. C'est vrai que le bodyguard sur l'armée, alors que t'as Robert en main. Je sais pas. Surprenant. D'accord. Donc, 6 de Thune. Le Varys, bon, pas très optimisé, ici. On voit Obara dans la main, on voit un des deux gardes du corps. Enfin, Senextre ou Dextre, je sais plus comment. Ouais, un des deux. De toute façon, de reconnaître la vue d'ici, ça va être compliqué. Ils ont des moustaches, les deux. C'est juste le grain de beauté sur la joue gauche qui est indifférent. N'importe quoi. Euh, ouais. Euh, il y a du... Qu'est-ce qu'il peut faire ? Parce que là, c'est vraiment compliqué pour le joueur de Martel. Il a besoin de... Il a envie de reset, mais s'il reset, il est dans la merde. Mais s'il ne resette pas, il perd. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, c'est vraiment... Enfin, c'est là que tu vois la puissance du trône de fer table de peintre. C'est à l'adversaire de se bouger et s'il se bouge, ça nous fait gagner aussi. C'est ça. Puis avec Linkly, tu gères ses seuls persos qui pourraient un peu trop rocher. On voit le Martel qui est dépité. Il nage. Attends, t'as des du champion du monde entre les mains, quoi. Merde. Pardon. Ah, c'est Jouvaris, quand même. Il joue Jouvaris ? Ok. Il passe ses bols sur la table. Il y a un bodyguard, une carrière, c'est bon. Surtout, pourquoi tu le mets sur une armée plutôt que sur le Mélissan ? Cherche pas, cherche pas. Te fais pas du... même si tu pouvais... Te fais pas du mal. T'as vu confinement, tu sais qu'il peut enlever ses icônes et faire tirer office potentiellement. Ouais. Je me suis pas. Varis, donc là, ouais. Donc là, tu joues Robert. C'est ça. Donc là, c'est le tour où tu fais je fais rien, je vais prendre 4 points. Voilà. C'est déjà pas mal. Là, il est clairement dans la merde, le loin Martel. Parce que s'il fait Varis, c'est fin de partie et s'il le fait pas, on voit pas trop ce qu'il peut faire. En gros, il y a un deuxième bodyguard de cinéma. Il y a un Lightbringer. Lightbringer qui est super intéressant ici. Tu mets sur Sherin, par exemple. Tu inclines un Chevalier, ça fait plaisir. Ou alors, il y a plus d'or. Donc plus d'or, ça veut dire pas d'événements moches. Oui, il n'y a pas de confinement possible en face pour le Martel. Là, je vois pas de raison de ne pas jouer Lightbringer de toute façon. Tu peux te questionner sur la cible. Peut-être incline les Cheuilles, les Fleurs ou Margerie. J'ai l'impression qu'il va rien faire, apparemment. Parce qu'il ne veut pas protéger sa main. Si l'inclinise Varys, l'intrigue, il a quand même beaucoup. Il a 11. Et en fait, s'il y a 6... Oui, c'est beaucoup trop de toute façon. Oui, oui, oui. Mais au moins, il pourrait protéger Lightbringer. Oui. Après, l'intrigue, il pouvait la défendre avec un Horsier Fury avec son armée, peut-être. Non, parce qu'elle n'est pas inclinée. Ah oui, il faut qu'elle soit inclinée. Ah, c'est chaud, ça. Ah oui. Il attaque à 3, parce que du coup, il y a 2... Mais il y a largement. Avec le furtif, il y a largement assez. Varys qui fait le taf ici. Et on voit que le Barat n'a pas non plus topé son Red Keep, donc pas de pioche. Oui. Pas de pioche, pas d'économie. Après, il y a quand même les deux lieux qui font clairement la partie tout seul. Oh, quelle belle prise d'intrigue. Après un Varys, c'est quand même... T'es content de virer ça, quand même. Ouais, mais clairement, enfin dans la main... Bon, après, ce qu'il y a à faire Varys... Oh oh, je te bluffe, attention. Avec tout l'or que j'ai, de toute façon, le filetique. C'est ça. Incroyable. Surtout que ça ne sert à rien, il n'y a pas de perso avec une... Le chat et les fleurs attaquent. Enfin. En pouvoir, j'imagine que les militaires n'a pas trop de sens ici. Sauf s'il veut tuer Shirin et c'est rien qu'une un perso. C'est ça. Ouais. Bon, elles ne peuvent pas faire grand-chose. De toute façon, tu ne peux pas le défendre, donc à partir de là... Tu peux juste l'opposer avec Shirin, même pas. Pourquoi il ne l'oppose pas ? Je ne sais pas. Shirin... Là, opposer avec Shirin, c'était un peu gratuit. Ouais. Il manque un truc qui m'échappe. Ça change quoi ? On peut voir s'il attaque. 4, 8, 11, 12. Non, ça ne change pas. 4, 5, 6, 7. Non, ça ne change rien. Je ne sais pas. Surtout que s'il fait Varys, tu es content ? Il avait peur de... Oula. Il avait peur de perdre l'hégémonie. Peut-être. Oh, il n'a rien de qui saute. Ah. Ouais. Pourquoi pas. J'imagine qu'il refait de l'intrigue et du pouvoir. Ouais. Peut-être l'intrigue est plus intéressante ici. Ouais, le pouvoir. Ouais. Ouais. On se calève l'attaque avec le total finger en intrigue, ouais, c'est ça. Bon. Pourquoi pas. Il a 5 en intrigue. Ah ouais, c'est très facile. Est-ce que tu as envie de défausser une carte à l'adversaire ? Oui. Mais tu as envie de l'opposer ? Je pense que le gérer une carte a plus de prix ici. Donc je pense que celle-là c'est plutôt sans œuvre. Oui, là tu n'as clairement pas envie de défendre puisqu'après derrière tu peux passer ton intrigue toi si tu n'opposes pas. Ouais, je m'attire que je ne comprends pas ce que je souhaite de pouvoir défendre avec le chien. Il y a quand même le bâtard qui aura d'autres forces parce que c'est suffisant pour embêter l'adversaire. De toute façon, le baratéon il ne pourra pas passer ses 3 défis. Il peut passer sur l'intrigue et le militaire donc de toute façon le pouvoir... Ah, c'est un pouvoir. D'accord. Et il ne pose toujours pas avec Shirin. Ouais. Il refaisait du pouvoir. Ok. Il a décidé de rusher. Une petite intrigue aurait fait du bien s'il fait Varys quand même. Ouais, j'aurais clairement plutôt fait de l'intrigue personnellement. Parce que là, le point ne change pas grand-chose alors que la carte potentiellement si. Bah s'il défaussait Robert ou un petit Trouillangeur. De toute façon que tu as déjà viré un papain donc tu sais que ton Varys sera plus efficace. Enfin, s'il compte le jeu est-ce que on ne sait pas. Sachant qu'il y a un bodyguard sur l'armée c'est chaud quand même. Oui. C'est assez rare s'il en est. Après, il l'aurait mis sur Milisant ça ne serait pas changé grand-chose. De toute façon dans la partie s'il fait Varys il va faire envoyer au mur de toute manière. Alors, c'est là qu'on va voir si le fait de ne pas avoir des transjectures était pertinent ou non. Parce que là, il va faire de l'intrigue je ne vois pas comment tu ne fais pas d'intrigue. Oui, l'intrigue est clairement free. Puis si tu fais Gaston Gray t'es plutôt content. sur un Varys, oui. Par contre, je ferais le militaire pas non plus. Je ferais l'intrigue d'abord. Il a le militaire et je ne vois pas trop ce que ça t'apporte. Il tue ça. Pas d'intrigue. Après, il ne pouvait pas faire de la magie non plus. On dirait que la supercherie a été démascée. Ah ah, je t'ai bien nu. Ah oui. Ah bah oui, on va boire et assumer le lendemain des fois, c'est vrai. Ouais, le militaire sur Mélissande de toute façon, ce sera bien. On voit que l'adversaire est compatissant. Tout va bien. C'est une partie amicale. Surtout qu'après Varys, c'est tellement mieux d'avoir Mélissande que l'armée. Clairement, oui. bien joué, le bodyguard qui bouge comme ça. Non, en fait, c'est plus fort sur elle. Alors, pouvoir à 1. C'est quoi ça ? Intrigue. Intrigue à 2. Quoi ? Quoi ? J'arrive au vrai. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Est-ce qu'il aurait pu faire la même chose en gagnant 2 fois sur une carte ? Oui, tout à fait. Il fait Varys. Ce qui le met clairement dans la merde. Là, il perd tous ses gros persos. J'aurais clairement pas fait Varys. Déjà, j'aurais pas joué Varys, je pense. Parce que là, ça va être chaud, parce que mine de rien, le Baratheon, ils passent à... Ils ont pas fait l'hégé encore. Non, ils ont pas fait l'hégé encore. Il était déjà à 7. Comment il a fait Varys avant l'hégémonie ? Attends. S'ils ont fait l'hégémonie ? C'est bien. Après l'hégémonie ? Oui, c'est à la fin de la phase de l'hégémonie. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai rien compris. Attends, mais c'est pas possible. Ils ont oublié un truc, non ? Ils vont trop vite, là. Ah oui, ils ont... Ah oui. C'est bien ça. Ce que j'allais dire, il me paraît bien bas, le Baratheon. Oui, c'est ça. Bon, là, il va faire envoyer au mur le Martel, de toute manière. Donc là, le Baratheon le sait, normalement. Il reste quoi, un Summons au Baratheon, peut-être ? Filthy Accusation qui est utile. Donc, il n'y a pas non plus 50 choix. Ouais, Summons. Un Summons, ouais, effectivement. Et toujours pas d'écho, parce que, mis de rien, 4 d'or sur le Summon, il va pas... Ah bah ton Robert, bah joue-le, hein ! Donc là, en théorie, le Martel va sûrement commencer. Parce qu'il a une écho faible en face, il se dit que le militaire va quand même lui faire mal, normalement. Normalement, enfin, le seul risque qu'il a, c'est que le Baratheon top une Mélisandre sur son Summon. Mais encore. Bah, même pas, parce qu'il a 4. Ah, il coûte 5, c'est vrai, putain. Enfin, ça dépend de sa main. Ouais, voilà, s'il a un lieu d'écho, mais on a vu qu'il avait pas de lieu d'écho. Enfin, là, je pense vraiment que le côté je te défausse le Pizza 1, ça a vraiment fait du bien. Je pense qu'une deuxième intrigue aurait été plus intéressante qu'un pouvoir. Ah bah oui, ça c'est sûr. Après, ils ont été gentils l'un envers l'autre, tu vois. Ils se sont faits tous les deux des pouvoirs. Non, l'intrigue, non, c'est... Non. J'ai pas tant le vu d'options de jeu, ce serait fort. Ça a pas l'air top les persos qu'il a topé. En même temps, est-ce qu'il a vraiment beaucoup de persos top à chercher ? Même peut-être qu'un perso pas cher est mieux qu'un gros perso. Là, soit une armée A4, ça peut être pas mal pour défendre le militaire. Soit des pins, soit de l'écho. On a vu qu'il y avait un fiery followers. Est-ce qu'il y aurait Sulti Accusation ? Donc c'est un complot avec 4. Et un autre complot ? Ça va être compliqué pour repartir, non ? Ouais. Après, le Varys a mis mal le martel, mais il met mal le barat du fait qu'il a pas d'écho, en fait. Après, la table peinte est offerte. Mais ça, il peut rien y faire. Ouais, parce qu'il est à 9, fin de tour, il est à 11, sans avoir rien fait. Non, mais ouais, pour défendre le militaire. Il prend une armée A4. Ça se tient. C'est un peu quasiment la meilleure carte qu'il avait à choper, je pense. À ce stade de la partie. C'est la seule. Tu pries vraiment que le martel est plus que toi en militaire. sinon, c'est vraiment... Ça peut être la fin. À moins qu'il ait de l'écho. Donc, il a eu la main heureuse quand même, le jeu en martel. J'ai pas vu ce qu'il avait pioché encore. Ouais, je parlais de la main heureuse sur l'intrigue tout à l'heure. D'accord. Parce que là, c'est clairement ce qui peut changer la partie. Oui, sur le pimpin. Ouais. Et il pioche toujours pas d'écho. Très bien. Parce que là, Ariane est quand même bien cool. Alors qu'en face, on a pioché un lait de pavot. Parfaitement inutile quand tu commences. Mais apparemment, c'est le baraton qui commence. C'est étrange. Surprenant. Il a peut-être eu peur du dinkly. De toute façon, dinkly peut arriver quand même après. Ah oui, il a pioché un parpareducteur. C'est bien joué, ça. Bah. Ouais. Alors c'est là que je confirme que c'était pas une bonne idée de laisser l'autre commencer. Ouais. Donc là, 5 ans militaire, ça ne passe pas. Le baraton va sûrement rester en défense de toute façon. Enfin, ça serait un peu suicidaire. Ah, ça serait un petit peu con, oui. Au hasard. Après, il n'a plus d'or non plus, donc non. Énorme. Il lui manque juste un petit point de force, là. Il était vraiment bien de l'artel. C'est dommage qu'il n'est pas plus d'econnes. Mais là, ça va être compliqué. Mais du coup, pourquoi il n'a pas... Je comprends pas. Attends, pourquoi il a réduit et pas gardé son icône de pouvoir, là ? Je ne sais pas. Oui, ce que là, c'est stupide, du coup. Sachant que le confinement ne sert à rien. Il ne peut pas jeter reflits. Ouais, parce que là, il aurait pu faire un pouvoir, quoi. Waouh. Est-ce que le point d'or, il ne va pas te faire gagner l'hégémonie face à un prône de fer ? Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Ils sont peut-être en train de discuter de ça, je sais pas. Ouais, Ah, oui, j'ai eu un peu peur. Ah, il le laisse inclimer, finalement. Ah non, il fait un pouvoir, ok, d'accord, direct. Ah ouais, ok. C'est bon, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Tout, pareil. Et là, le baratéon a bien joué. Oh, regarde, je prends deux points. Comment ? Oui, je t'en ai piqué, mais je reprends deux sans rien faire. C'est tellement débile. Là, là, là. Ça va, ils sont quand même revenus sur ce pouvoir un peu... Qu'est-ce qu'il reste en place ? La Filsic Equisition, c'est pas extraordinaire non plus. C'est l'incliné de Pimpin qui a dit que le pouvoir. De quoi ? En plus, un petit naval. Ouais, mais ça marche pas sur le... Qui ne sert à rien. Ah non, ça n'a pas le bon trait. Eh non, tu t'es fait eu. Alors, est-ce que le martel commence ? C'est pas évident, ça. Ça termine derrière, le baratéon est à 10, juste avec ses deux lieux. Là, je pense que tu le laisses commencer parce que t'as Gaston Grey. Comme ça, tu peux enlever ses mecs et après, le militaire lui fait mal. Sachant qu'il a toujours que 4 d'or, il va pas vraiment vomir sur la table. Alors, parce que le martel a quand même 4 finalement, 5 même. C'est pas mal. Il peut poser une arienne martel, faire un pouvoir, faire un modifié ou des formes. C'est pas mal, vraiment. Non, il a de quoi faire. Ouais, s'il n'y avait pas le trône de fer en face, ça serait pas la même partie. Ah bah la partie, ouais, ça aurait pour le martel. Enfin, s'il n'y avait pas la table peinte, ou un des deux en fait. Parce que sans la table peinte, là, le martel, il a 4 points en plus. Oui. C'est ça. De rien. C'est vrai. T'enlèves 4 points au baratéon et tu les donnes au martel. C'est plus la même partie, ouais, clairement. Il y aurait presque, le martel serait devant. C'est là que tu vois l'efficacité de ces deux lus ensemble. Je suis en train de se faire la game tout seul. C'est ça. Il ne gagne plus de défis, mais il gagne quand même. Ok. L'autre, il s'échine à faire un pouvoir et tout, mais derrière, il se refait piquer son poing. Ah oui, mais je suis assis sur le train de faire, moi, monsieur. Et oui. Oh. Ouais. Pourquoi pas attendre ? Je sais pas. Oula. Alors, pour comparator, si c'est bien joué, pour le réducteur. Parce que là, il aurait pu réduire avant. Ça dépend qui est le premier joueur. Le premier joueur était le martel. Du coup, la première action était pour le martel et je crois qu'ils ne se sont pas après. Ah oui, j'ai pas tout compris, alors. Un aéro, t'as ? Ouais, c'est une bonne carte. Par contre, pourquoi il la montre, je ne sais pas. Oui, tu ne la montres pas, non ? Il ne peut plus jouer à rien. Parce que là, ça change de la partie, quand même. Oui, parce que c'était le martel qui avait la première action, donc il pouvait réduire de 1. Après, est-ce qu'il aurait vu venir ? Je ne sais pas, mais il avait l'opportunité, en tout cas. Contre Abarthéon, normalement, il faut le faire. C'est une constitution power, justement. Par contre, le mec, il fait féouté et constitution power, c'est deux actions. Ah, d'accord, non, non, en fait, on s'est trompé. C'est juste que le Baratéon était le premier joueur, mais il n'a rien recruté. Ah, ouais, mais c'est pareil, parce qu'il a fait féouté, donc normalement, le mec a une action aussi. Donc, ça ne change rien sur ce point-là. Il n'a pas fait Gaston Gray. C'est étonnant, ça aussi. Parce que là, tu le mets clairement dedans au niveau de Chineau. Bah ouais, je comprends pas. Ouais. Parce que l'intrigue, à ce stade-là, il s'en fout. En revers, à la limite, il est content. Ce n'est pas la limite, c'est qu'il est content. Putain, la vache, il a combien le Baratéon ? 11 ? Non. Mais si, il est à 11, oui. Le scandale, ça me manque. Il est à 11 et il va passer à 13. Je n'ai plus de perso, regarde, je prends deux points. Ah oui. Ouais, 13 à 6. Ah là là là. Alors qu'il n'a rien fait depuis deux tours. Après, le Martel aurait dû faire Gaston Gray. Oui, en plus, ça lui empêchait de faire un défi. Putain, pourquoi je tourne la tête encore ? C'est quoi ça ? C'est confiscation, je crois. Confiscation. Clash of Kings. Ah ! Clash of Kings. Il va peut-être tenter. Oui, c'est confiscation, il y a 4 d'or. Pioche. Ouais. Alors là, par contre, l'initiative, il a laissé acquis. Donc là, on est tour 7 quand même. On est tour 7. Le Martel qui a tenu. Ah, zut. Qu'est-ce qu'il y a ? Pose oui, oui. T'as fait une soirée la veille, tu te respectes, toi encore. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non ? Ah non. Ah non, pose mouchoir. Ça va peut-être pose bouteille d'eau. Ok. Donc on a vu qu'il avait échopé Areota tout à l'heure. Ouais. Donc ça va pouvoir faire du truc. Il reste 1 et 2 peut-être. Il y a la bougeotte. Il y a des questions peut-être. Putain, c'est hallucinant quand même que le Baratéon soit devant. Il y a eu 2, 3 petites erreurs, mais ouais, ouais, avec la table peinte et le trône de fer. Ah, c'est clairement en train de faire la game. Ah bah là, sans ça... Ah bah sans ça, le Rue de Mortel avait gagné. Celui-là, il lui a volé 6 points. C'est ça. Donc il serait à 11. 11 à 7, il y aurait. Ouais, ça change tout. Ok. Même plus que ça, en fait, parce que s'il n'avait pas non plus le trône de fer, l'hégémonie n'était pas forcément toujours pour le Baratéon. Oui, oui, oui. Ouais, c'est vraiment la combinaison des deux. D'accord. et toujours rien de jouet du côté du Baratéon. Vole-moi un point. Oui, je m'en fous. Alors, deux points par contre. Ça, ça fait du bien. Donc il en prend 3. T'imagines qu'il serait à 14, là ? En fait, il aurait gagné s'il n'y a pas eu de table peinte. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a 9. Ouais, ouais. 9 à 11. Ouais, l'héros, j'imagine qu'il va peut-être le garder pour le militaire. De toute façon, là, tu fais un petit militaire, je pense. c'est pas plus beau. Après, tu peux faire aérota aussi avec le militaire, du coup, t'as assez de force pour tuer l'armée. Ouais. Ouais. Sauf qu'il y aurait pu... avec le 8 de léger, de toute façon, il a en plus, ultimex a encore 4 d'or, donc... Ça aurait été plus beau, plus élégant. D'accord. Enfin, c'est surtout qu'il aurait eu un point de sans-op, ça aurait été mieux joué. Il aurait eu un point de sans-op en plus, 5 de force à l'égémenie, ça change rien, mais dans l'idée, c'est quand même mieux joué. Donc là, il a perdu un point. C'est quoi ? C'est Robert. Robert, que tu ne peux, ne peux toujours pas jouer, de toute façon. Tu as le droit de prendre ton point de sans-op, le martel. Non, tu ne le veux pas ? Bon, très bien. Vas-y. Donc, ça nous fait du 10 à 11, mais il va y avoir léger qui va arriver, donc ça va faire du 13 à 9. 13 à 9, ouais. Le mec n'a plus de table, il gagne quand même 2 points. Bon. Tout en enlevant 1 à l'adversaire, c'est ça. Tiens, je te cadeau, ça me fait plaisir. Ah oui. Oh, c'est blason quand même. Bien joué, bien joué. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Oh, festin des corbeaux. Mais oui, mais là, s'il fait un festin, ouais, clairement en fait. Mais après, il a quand même 5 de force avec un roi haut. De toute façon, s'il fait un festin, il faut qu'il garde tout. Mais si l'autre recrute rien non plus, ça va être dur d'arriver à un total de 14 à l'égide. Ah oui, parce que 8 et 6, 14, t'as raison. 14, mine de rien. Le truc autiste à souhait. Si tu fais rien, je prends 4 points. Ah ouais. Et si tu fais quelque chose, je m'en fous. De toute façon, je suis à 13, donc il faudrait que tu m'en piques beaucoup trop. Et toi, t'es qu'à 9, donc tu vas jamais faire tes 6 points de pouvoir avant que... C'est tellement triste. Oh la vache. De toute façon, c'est clairement ce qu'il a de mieux à faire. Je vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Parce qu'incliner un perso, ça ne va rien changer. Ah si, pour l'hégémonie quand même. Oui, comparé au festin des corbeaux. Enfin, je trouve que le festin est quand même... Et il cherche une solution, mais bon, je vois pas tout ce qu'il y a comme solution. Parce que là, Cash, tu sais que direct, il prend 4 à léger. Toi, si tu gardes tout, t'as combien ? Va falloir qu'il y ait de la force en hégémonie. Parce qu'Eurota, c'est 5, plus Obara, 3, donc 8, 10, il a 10, plus les 5 d'or, il a 15. Faut qu'il fasse pas de défi. Voilà. Donc le Huplop ne recrute à rien. Ouais, c'est chouette. Il a récupéré quoi ? J'ai pas vu le Markel. Il a récupéré une larme de lisse et un nouveau messager. Non, mais avec le Summon ? Il a pas fait le Summon. Ah d'accord. C'est trop fort comme plate. C'est ça, rien. Non, il a pas fait le Summon. C'est quoi ? Non, il a pas fait. Ouais. Il cherche une solution. Je vois pas trop ce qu'il espère. Ouais, ça va pas l'aider beaucoup. Non, c'est de la merde. Là, clairement, moi, je resterai comme ça. Je bouge plus. Là, je gagne léger, c'est bon. Tu sais qu'il joue pas l'attaque au feu gréjoie, donc tu peux recruter des personnages quand une force équivalent dans leur coup. Mais c'est tout. Ce qui n'est pas le cas. Ça dépend de ce qu'il a en main. Je pense que le Green Blue Trader, déjà, c'est une erreur. Parce qu'il coûte 2, alors qu'il y a une force. Ariane, par contre, c'était bien. Il s'est pas envie de faire un défi, il coûtait moins d'un. Il aurait dû utiliser beaucoup plus tôt Gaston Gray, notamment sur le Tour où Ultimex a fait un défi militaire sans up. Parce que là, le Gaston Gray, il le garde, mais il sert à rien. King's Road, il sert à rien. Clairement, moi, j'aurais rire. Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est sale. Il n'a qu'une aérotage, je suppose. Qu'est-ce qu'il va incliner ? Voilà, ça va être très très dur pour le Martel, putain. C'est fou de se dire ça, quand même. Le mec a une table pleine et il perd. Et du coup, en plus, pour le moment, le Martel n'a pas d'icône pouvoir sur la table. Oui. Oui. Ok, ça, je comprends. Il incline Ariane plutôt qu'Aéro, t'as. Il se dit peut-être que comme ça, il n'a pas d'icône pouvoir. Il a l'hégémonie, il a 10. L'hégémonie, il a toujours 10, il est à 13, il gagne 4 points à l'égé. Et en face, le Martel n'a pas d'icône pouvoir. 10, 14 en plus, potentiellement. Parce que s'il ne bouge pas, il ne bouge pas. Et en plus, pour le moment, avec sa Mélissandre, il peut passer son pouvoir lui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a plus d'or chez le Martel pour faire un confinement. Bah, confinement, ça ne t'apportait rien parce que... Ce n'est pas 4 de force, ça n'a pas... Si, si, mais bon, elle est quand même là pour l'hégémonie. Oui, oui, voilà. Mais au moins, tu pouvais passer ton pouvoir. Le Bodyguard qui fait plaisir, du coup. Comme ça, tu ne perds pas à Mélissandre. du coup, je comprends mieux le choix d'Ariane forcément, s'il avait Beligarne. Ouais. Là, je ne vois pas ce que peut faire le Martel. Ah bah là, il y a Obara Sand qui peut défendre, mais super. bien joué, table de peintrum de faire tes deux. Fin de partie. Là, là, là. OK. Oh, très spectaculaire. tu fais un petit piège, t'asac en intrigue à 1 et t'espères qu'il défend. Et encore, ça ne change pas. 5, 6, 9, 6, 11, ah, silhouette. Tu prie qu'il soit bête et qu'il défend. Ouais, mais là, à ce moment-là, ils sont contre-fous. C'est sa seule solution. Par contre, il aura pu attendre avec Arian. Ah bon, pourquoi il fait ça ? Le pouvoir, on s'en fout, ça change. De toute façon, là, tu peux le retourner dans tous les sens. Le Baratheon a gagné. Je veux dire, le Baratheon peut faire un pouvoir sans hop. Le Baratheon gagne 4 pouvoirs à l'hégémonie et le Martel n'a pas de renom ni de rush et il est à 9. Même s'il prend 3, 4 points. Et donc, nous voyons toute la splendeur de je gagne sans rien faire. C'est ça. Donc, encore vous disiez que le Baratheon star qui était viable, ce n'était pas une blague. Il a gagné face à l'hégémonie du champion du monde. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe ? Le mec du field deck du champion du monde, respecte-toi. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Je comprends rien. Là, ils sont en fin de partie. Ils sont fatigués. Alors, je défends et je vais notrer la furieur pour qu'il soit défenseur et qu'il soit redressé. Mais ça sert à quoi ? Il perd pas le pouvoir et il peut faire son pouvoir derrière. C'est histoire de atomiser l'adversaire. Je vais pas seulement gagner, je vais t'humilier. D'accord. Non, en fait, je sais, il veut gagner en phase de défi plutôt qu'en phase d'hégémonie. C'est le beau jeu. Il trouve ça plus classe. Il s'est dit, putain, j'ai gagné tous mes points avec mes deux lieux. Je vais quand même en gagner en faisant au moins un défi de la partie. Mais oui, c'est fini. Waouh. Voilà, voilà. Donc, la nague des champions du monde qui perd sur deux lieux réunis. Voilà. Et le qu'elle efficacité. Baratéon a vu zéro lieu d'écho de la partie. Il a clairement gagné sur les deux lieux réunis. C'est fou, hein ? Ça fait tout le boulot. Il a eu T2, donc il a gagné 12 points comme ça. Plus l'Office for Cross 14. C'est ça. Tous ses points ont été comme ça. Quand il porte, c'est quand même aberrant. Eh ben, merci d'avoir suivi pour cette partie. Vous avez pu voir l'efficacité du Trône de Fer et de la Table Peinte et surtout l'inefficacité du deck champion du monde. Voilà. Rien de plus à dire. Après, il y a eu quelques erreurs, mais c'est normal puisque c'est deux joueurs qui débutent et c'était de partie amicale. On ne leur en veut pas. C'est normal. Et puis, c'était aussi le but de cette vidéo. On voulait montrer après la présentation du deck Barat Stark et l'efficacité de ces deux lieux plus l'inefficacité du deck champion du monde. C'était mon classe de notre père. Et la prochaine fois, on se retrouve pour une vidéo soit de présentation de deck, soit de présentation de chapitre, soit de présentation d'une autre partie On ne sait pas trop. De toute façon, il y aura plein de trucs. Trop efficace. Allez, à ciao, bonsoir. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada